Le Seigneur soit avec vous, et avec vos prédécesseurs, et avec vous de Jésus-Christ, l'on salue. Voix à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un métier de l'Empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage, et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait être enfantée fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une manjoire, car il n'y avait pas de place pour vous dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers. Ils vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leur vie. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous érez un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né en mailloté et couché dans une manjoire. Et soudain, il lutte avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui jouait Dieu en disant, « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Nous voulons à toi, Seigneur Jésus. Bienvenue, Dieu, nous voici dans cette nuit où nous contemplons la merveille de Dieu. Tout à l'heure, nous avions pris un chant au début de cette messe. Peuple qui marchait dans la longue nuit. La longue nuit, pour nous, c'est ce temps de l'Avent qui nous est donné en Église pour nous préparer à vivre, mais à accueillir ce grand mystère, le mystère de l'amour de Dieu. Dieu qui se fait l'un de nous, Dieu qui vient prendre chair de notre chair. Et lorsque le mystère de l'incarnation a été annoncé tout à l'heure, nous avions pris à notre chambre, douce nuit. Le mystère s'est accompli bienvenue de Dieu. Pendant quatre semaines, nous nous sommes préparés à ce jour-ci, à cette nuit. Nous pouvons nous poser une première question en même temps que nous sommes rendus à cette nuit. qu'elle était notre demande de quoi était faite notre préparation. Pendant ce temps d'Avent, qu'à bien demander au Seigneur pour qu'aujourd'hui s'accomplisse pour nous maintenant la merveille de Dieu. Oui, bien-aimé de Dieu, cette nuit se manifeste la gloire de Dieu au milieu des hommes. Dans le vracard et une toute-puissance redoutable, mais dans la fragilité de la chair, dans la douceur d'un doux petit enfant, cette nuit, Dieu vient habiter notre terre. Et pour peu qu'on soit attentif à la liturgie de l'Eucharistie, vous verrez tout à l'heure, au moment où nous le faire croire, je dirais ces deux paroles, comme c'est tout ce même au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris et aimé notre malignité. Dieu vient nous rejoindre. Maintenant, il demeure parmi nous. Lui qui est la vie, il est montré dans le cours de la vie. Lui qui est la lumière, il s'est rendu visible à nos yeux, en restant du sang dans un enfant. Lui qui est créateur de toutes choses, il s'est fait rien de nous en prenant chair dans le sein de nos femmes. Puis tard, après les fêtes, vous pourrez réunir cette page de l'Écriture quand saint Paul s'adressant au Galacte écrira plus tard qu'en fait la clé du temps, Dieu a envoyé son fils et lui une femme qui vit dans la loi. Galacte, chapitre 4, verset 4. Avec la naissance du Sauveur, l'amour de Dieu devient palpable, accessible, car fait chair, fait de chair et de sang. Ce Dieu que nous pensons lointain ne l'est plus. Il est maintenant parmi nous. C'est un amour vulnérable pour un enfant qui ne s'impose pas, qui ne peut pas être reconnu, mais qui peut même être rejeté. En devenant l'un de nous, bien-évêché de Dieu, nos yeux se remplissent de lumière et nous comprenons que la plus en plus de vie humaine a dû prier, qu'elle vaut la peine d'être vécu pleinement et dans la joie. Tels que nous sommes ici rassemblés, chacun de nous a dû prier aux yeux de Dieu. Mais maintenant qu'il est parmi nous, comment vivons-nous cette grâce merveilleuse de sa présence dans notre vie les deux et les jours. Vous avez entendu ce chant du psaume ? Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ du Seigneur. Bien-aimé de Dieu, que cela ne se limite pas à un chant. Ne vivons pas avec l'idée simplement, c'est une commémoration. par-delà cette commémoration, c'est le Christ qui nous rejoint dans notre vie. Ce Dieu que nous avions entendu prier pendant le temps de l'avance, maintenant, il est avec nous, il est présent dans notre vie maintenant de tous les jours. Quel ajustement avait-on demandé dans notre vie pour que la grâce de Dieu qui est sauf et l'un de nous nous rende ce choix ? Cette nuit, Dieu vient épouser notre terre et faire de nous sa joie. Désormais, notre vie humaine devient une nouvelle, une vie bienheureuse, une vie sans ténèbres, elle devient une vie divine. Cette nuit, bien aimée de Dieu, ce que le cœur d'un homme attendait le plus lourd des temps se réalise, ce que le cœur de l'homme désirait actuellement devient réalité. Un temps de grâce s'ouvre pour chacun de nous. Un monde nouveau se lève, un peuple nouveau se dresse, ardent à faire le bien. car Dieu se donne, Dieu nous invite à partager sa vie en faisant de nous ses fils. Il y a plusieurs années déjà, un homme d'église nous car l'amnistiché Lors d'une de ses homénie de Noël interpellait le peuple prétien en disant « Si au temps ancien on l'avait chanté, qu'avec vous vu berger ? » Ou encore reprenant le texte de l'Écriture, qu'est-ce vous aller voir au désert ? Aujourd'hui, la question nous revient autrement. en allant contempler la crèche tout à l'heure à la fin de la messe, en allant reconnaître les traits de notre humanité qui nous présente ceci, à qui voulons-nous rassembler plutôt dans cette crèche ? Parce que dans cette crèche, il y a plusieurs personnages. À qui voudrions-nous ressembler dans cette crèche ? Il y a Jésus, il y a Joseph, il y a Marie, il y a aussi l'énergie. À qui nous devrions-nous ressembler ? Que cette contemplation de la crèche devienne pour nous une démarche de fort profonde, que cela devienne ce pédérinage vers l'enfant Dieu où nous ressemblons. Que la grâce du Seigneur se soit moncombre, que cette grâce fasse de nous les hommes nouveaux, que cette grâce nous rend plus de charité et que nous devenons plus que jamais témoins de l'amour de Dieu au milieu des hommes. Amen. Amen.